Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la une de l'actualité française. C'est alarmant, c'est triste pour le peuple français, c'est triste pour la France elle-même. Mais du côté du continent africain, ça boit de la bière très bien glacée, ça se rejouit, ça célèbre. En France, plus rien ne va. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a une accélération des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles ne font que s'enchaîner pour la France. Alors, après tout ce qu'on a vu récemment, tout ce que l'administration publique française a eu à mettre en place pour permettre à la France d'avoir un peu d'argent pour compléter le déficit budgétaire, après ça, on assiste à une décadence totale des entreprises françaises. D'abord, pour commencer, il s'agit d'une des plus grosses entreprises françaises qu'on appelle Auchan. Il vous souviendra que tout récemment, nous avons parlé de la grosse entreprise française Total Energy. Mais cette fois-ci, il s'agit de l'entreprise Auchan. Auchan est cette entreprise française qui fait dans la distribution de tout genre, distribution de tout genre. Ils sont dans la biéterie, ils sont dans le tirage photo, ils sont dans les centres commerciaux, ils sont dans beaucoup, la vente des légumes, tout ce que vous connaissez, tout ce à quoi on peut toucher. Donc, c'est une entreprise qui faisait entrer beaucoup d'argent à la France, mais surtout qui emploie aux environs de 50 000 personnes. Mais depuis déjà deux ans, à l'interne, en France, ça ne va pas. L'entreprise n'arrive pas à lever la tête, puisque à chaque trimestre, lorsqu'il procède à l'évaluation, il constate qu'il y a des déficits. Il y a des pertes, il y a des pertes. Alors, avant même d'aller sur la situation réelle de Auchan, cette entreprise française, aujourd'hui, mardi 5 novembre 2024, l'entreprise annonce un plan de licenciement de plus de 2 000 employés vont être licenciés. Donc, ils vont se retrouver au chômage, à l'image de beaucoup d'autres jeunes africains qui sont au chômage, à l'image de beaucoup d'autres jeunes africains qui ne savent pas à quel sens se vouer, tellement que ça ne va pas dans leur pays, et qui se trouvent dans l'obligation de prendre le chemin de la Méditerranée, passer par le désert. Voilà, donc, aujourd'hui, les Français sont en train de lire l'heure, ce n'est même plus l'heure, mais le calendrier. Ils nous envient aujourd'hui, puisque nous, nous sommes habitués à cette galère, à cette souffrance. Alors, allons-y dans les profondeurs, mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum, partagez-la. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez pour vous abonner, s'il vous plaît. Voilà, ici, c'est la tribune d'éveil de conscience. On vous donne l'information en temps réel, et la bonne information, et l'information dont nous avons besoin. Voilà, puisque nous sommes à un moment crucial de l'histoire de l'Afrique, il faudrait que les Africains suivent à la loupe et à la lettre tout ce qui se passe chez les Occidentaux. Cela nous permet de faire asseoir notre intime conviction dans les décisions que nous prenons concernant ces Occidentaux. Et surtout, c'est une joie pour nous de voir cette France qui nous a pillés, de voir son économie être pillée par le temps. Nous ne sommes pas responsables de ça. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, il s'agit de cette entreprise française qui, évidemment, évolue dans tout, qui est créée depuis 1961, mais cette entreprise, rien ne va. D'abord, les Français n'ont plus d'argent pour acheter les produits de Auchan. Ils n'ont plus d'argent. Et si la capacité d'achat des Français baisse automatiquement, la capacité de faire des bénéfices ou même de recouvrir le fonds de roulement de l'entreprise va totalement chuter. Ça va chuter. Et le pire, c'est que, à partir de janvier 2025, la situation deviendra pire puisque le budget de l'État français de 2025 est un budget qui va envoyer beaucoup de personnes au chômage et puis ça va couper beaucoup de fonds, ce qui fait que la France va vivre dans une austérité qui ne dira pas son nom. Donc, la plupart des entreprises françaises vont chuter, elles vont tomber puisque les entreprises vivent en fonction du pouvoir d'achat des citoyens. Maintenant, si les citoyens ont leur pouvoir d'achat qui est considérablement affecté, cela aura des répercussions directes sur les entreprises. Et si les entreprises chutent, c'est tout l'État qui est en train de chuter. Aujourd'hui, l'ensemble des États africains se battent pour que leur entreprise puisse connaître un développement, un essor favorable. Mais, du côté de la France, c'est-à-dire que les ancêtres se battent pour que les entreprises tombent, que ça chute. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet ? Et, ce qu'il faut dire, c'est que les représentants du personnel de Auchan, les responsables ont convoqué les représentants du personnel de plusieurs entités du groupe nordiste et les responsables des syndicats. Ce mardi, à 9h00 GMT, bon, 9h00, heure locale, ils ont convoqué les comités social-économiques en région illinoise pour un point sur la situation de l'entreprise et ses projets. Bref, pour les faire la situation que l'entreprise est tombée, il n'y a plus d'argent, il y a même eu une perte de 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Juste en quelques laps de temps. Donc, les exposer et ensuite, les présenter le plan de licenciement. Oui. Alors, selon une source très introduite au sein de de la machine de l'entreprise, nous apprenons que ce sont aux alentours de 2300, mais plus exactement 2389 emplois qui vont être supprimés par les plans sociaux menés à différents niveaux de l'entreprise. Donc, ils vont supprimer tous les emplois. Maintenant, ce qu'il faut déjà dire, il y a la suppression d'emplois. Plus de 2000 Français vont se retrouver au chômage, mais est-ce que ça va se limiter à ça? Puisque les six premiers mois, au cours des six premiers mois de l'année 2024, alors, c'est là que l'entreprise a découvert qu'elle a perdu 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros juste en six mois. Donc, ça veut dire, même après ce licenciement-là, la perte en milliards va continuer jusqu'en 2025. En 2025, d'ailleurs, ça va s'aggraver. Alors, ça, c'est dû aux achats et voilà, aux différents services sur le sol français. Mais je vous rappelle depuis deux ans encore, l'entreprise se trouve dans cette situation. mais ce qui aide l'entreprise à survivre, c'est évidemment ses filiales à l'international. À l'international, cette entreprise a des filiales, mais surtout une de ses filiales qui est en Russie. Puisque l'entreprise depuis 2019 déjà avait quitté l'Italie et en 2023, l'entreprise a quitté la Chine. On les a forcées à quitter puisque tout ce qu'ils font, il n'y a rien de bon dedans. Je parle des autorités françaises. Maintenant, ça restait la Russie. La Russie, elle ne se précipite pas. Elle vous laisse partir au repos éternel par votre propre manière. Donc, la Russie a rendu la tâche difficile de telle sorte que l'entreprise veut plier bagage, veut quitter la Russie. Mais elle ne peut pas quitter la Russie puisque les conditions de la Russie, elle ne peut pas supporter. Parce que l'entreprise en quittant, elle ne peut pas vendre ses actions si elle doit vendre, c'est la moitié qu'elle va vendre, pas le tout. Elle ne peut pas transporter ses installations en France. Donc, voici là où la Russie est aussi en train de jouer. Et la Russie, après ces mesures-là, c'est en réponse aux sanctions illégales et illégitimes des Occidentaux sur la Russie. qui sont en faillite. cette entreprise est en faillite d'un millier d'emplois vont être supprimés en France. Voici la triste nouvelle pour la France et la nouvelle qui rend très content les Africains sur le continent. Donc, on va continuer de suivre ces actualités. Voilà, la France ne fera que subir ce qu'elle a fait subir à l'Afrique. Ça, il n'y a même pas de sacrifice. C'est ce qu'on appelle en langue diola sarakata-la. La France ne fera que payer. Et nous, on sera là pour informer le monde de ce que la France est en train de vivre. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage ST' 501